bonjour à tous les passionnés d'astrologie et bienvenue dans la vidéo sur l'équinoxe d'automne on y est cet équinoxe qui va avoir lieu le 23 septembre 8 heures 49 56 secondes heure paris le moment exact de l'équinoxe pour le lieu où vous trouvez c'est lorsque le soleil va arriver exactement sur le 0,00 de la balance comme vous le savez il y a plusieurs astrologies l'astrologie que je pratique actuellement sur cette chaîne c'est principalement de l'astrologie tropicale c'est à dire une astrologie qui est basée sur les saisons sur la saisonnalité et dans cette astrologie et bien nous avons quatre points principaux les solstices et les équinoxes et bien avec l'équinoxe d'automne nous allons aller jusqu'au solstice d'hiver qui sera lui sur le 0 degré 0,00 du capricain c'est donc étudier le thème de l'équinoxe c'est un moment important c'est un moment qui fait sens et c'est un moment qui va donner une coloration sur les trois prochains mois à venir l'astrologie tropicale elle est basée sur le cycle des saisons l'astrologie sidérale elle est basée sur le mouvement des planètes au niveau des constellations l'un comme l'autre n'empêche pas de regarder sous un angle différent ce que les planètes ont à nous raconter dans ces trois mois à venir on va maintenant regarder le thème de cet équinoxe et essayer de voir un petit peu ce qui vient nous raconter avec le soleil qui vient de rentrer en balance zéro degré il va couvrir trois mois du territoire à travers la balance le scorpion tout le sagittaire mais il y a quelque chose que le soleil et d'autres planètes vont raconter c'est le nœud sud le nœud sud qui se trouve maintenant en balance c'est donc un facteur très important à prendre en compte puisqu'il se trouve là dans le 26 degrés de la balance et nous allons voir pour la première fois depuis à peu près 19 ans des planètes en mouvement à travers ce nœud sud en balance c'est important de le dire parce que nous rentrons justement dans la saison de la balance ça veut dire qu'il va y avoir du ménage à faire il va y avoir des changements il va y avoir des situations anciennes des choses de notre passé qui vont revenir et que nous allons devoir expunger nous allons devoir nous resituer par rapport à nos contrats par rapport à notre conjoint notre compagne notre compagnon nos associations nos associés nos amis nos partenaires de vie et peut-être même le regard que les autres posent sur nous est ce que leur regard est bienveillant est ce que le regard est quelque chose qui m'aide qui m'aide à m'accomplir avoir de la confiance en moi ou au contraire est ce que ce regard est toxique et m'empêche d'avancer le nœud sud traditionnellement en astrologie hindoue est une zone maléfique du thème c'est une zone qui porte le karma c'est une zone qui porte tous les fantômes c'est une zone difficile en astrologie traditionnelle karmique c'est la zone du passé c'est la zone de tous nos fantômes que nous n'avons pas encore évacué de toutes nos souffrances à lâcher de tous les vieux résidus psychiques les vieilles souffrances le décodage familial les vies antérieures une certaine une certaine souffrance qui se retransmet qui se reprogramme comme ça de génération en génération avec le soleil qui va venir quelque chose va être éclairé quelque chose va être montré on va nous raconter qu'on peut maintenant se libérer et passer à autre chose mais avant il y aura mars qui va venir se frotter au nez sud lorsque mars se frotte au nez sud c'est toujours un moment inconfortable ça va se passer début octobre je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de mars conjoint au nez sud je ferai une vidéo spécialement sur le sujet parce que c'est une position clé et une position très importante d'autant que ça peut vite apparaître comme une position menaçante aussi bien à titre individuel que collectif en octobre mercure et le soleil vont aussi rentrer en conjonction avec ce fameux nez sud le soleil vient éclairé il vient apporter de la volonté l'envie de changer alors que le nord en bélier évoque le plein potentiel et bien la question de mon intelligence de ma compréhension de mon analyse va me poser la question de qu'est ce que je fais de mon potentialité comment j'évolue dans ma vie comment je grandis quelles sont mes relations aux autres quelles sont mes relations à moi même la balance est la question du choix c'est la question aussi des fois de l'hésitation c'est la question de remettre des choses à leur juste place et lorsque des planètes viennent éclairer le nœud sud et bien nous sommes invités à regarder des zones profondes de nous mêmes parce que notre monde intérieur notre énergie et notre regard que nous posons sur le monde demande un changement et demande une adaptation est-ce que nos schémas anciens sont devenus obsolètes avec le nœud sud il y a quelque chose qui est forcément achevé il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être est-ce que ce sont des personnes qui doivent sortir de notre vie est-ce que ce soit des situations mais il y a quelque chose qui pour me permettre d'aller vers ma pleine croissance vers mon plein potentiel qui doivent lâcher qui doivent être abandonnés sur le chemin bien sûr soleil mercure on l'a rencontré en vierge mercure était chez lui dans le signe de la balance cela va prendre une autre coloration on a quitté le quotidien on a quitté les certitudes mercurienne pour aller vers quelque chose de plus aléatoire quelque chose de plus évanescent on est en signe cardinal et on est en signe d'air c'est à dire qu'il y a dans la maison de l'autre dans la compréhension de l'autre quelque chose que je ne maîtrise pas totalement et à partir de la balance je vais commencer à accepter l'idée de ne pas tout contrôler l'idée que mon monde peut se dérouler aussi à l'extérieur de moi qu'il y a quelque chose de plus élevé qui me dépasse totalement et dans lequel je peux m'inscrire mais c'est aussi la zone du choix il y a quelque chose dans la balance de l'équilibre de la réception du don la réciprocité c'est à dire que je suis moi en maison 1 et je regarde l'autre l'autre qui est en maison 7 mais l'autre aussi me regarde c'est à dire il il interagit avec moi et il me renvoie un autre reflet de moi même et bien c'est ça la balance cet équilibre cette réception mutuelle et ces énergies d'interaction au niveau du monde qui vont aussi faire ce que je suis je ne peux pas exister uniquement sous mon propre regard je suis aussi invité à aller chercher le regard de l'autre et ce regard de l'autre qui va faire que je vais chercher à avoir une place dans la société dans le monde dans la relation dans la stabilité affective et bien c'est en balance dans ces énergies là que ça va pouvoir se dérouler on va maintenant regarder un petit peu ce thème de l'équinoxe avec ce soleil qui est toujours conjoint à la lune noire comme s'il y avait quelque chose qui obscurcissait notre vision comme si quelque part je n'étais pas dans le juste comme si quelque part quelque chose me ramène en arrière quelque chose qui m'empêche d'avancer comme s'il y avait une ombre noire qui revienne raconter à ma mémoire un passé douloureux là avec le soleil conjoint à lune noire ça fait penser un petit peu aux fantômes du passé et aux fantômes transgénérationnels les mémoires de guerre ça fait penser à des vieilles souffrances que je n'arrive pas à sortir de moi que je n'arrive pas à expurger c'est aussi quelque chose qui n'est pas montré normalement le soleil montre tout il vient tout éclairer sauf la lune noire la lune noire s'il y a quelque chose d'un trou noir qui va faire ressortir le soleil noir c'est à dire que lorsque la lune noire est quelque part elle vient cacher le reflet si elle est par exemple conjointe à la lune il ya la lune à un reflet qui est moins fort que celui du soleil mais quand même lorsqu'on est par exemple en pleine lune c'est un c'est une lumière qui est quasiment la même que celle du soleil et bien lorsque la lune noire est conjointe à la lune elle vient masquer le reflet quelque chose ne m'est pas dit quelque chose ne m'est pas montré et je vais en subir les conséquences pourtant si je m'interroge au fond de moi je sais que je peux savoir que quelque chose me manque j'ai un élément essentiel qui n'est pas dit d'autant plus que ça arrive en maison 12 dans la maison des secrets dans la maison des choses cachées on voit bien qu'au niveau de ce thème d'équinoxe il ya quelque chose de profond il ya quelque chose de secret il ya quelque chose de sourd et quelque chose de difficile alors bien sûr il est ascendant balance soleil en balance ça vient renforcer cette idée du choix cette idée de l'autre cette idée de non maîtrise et cette idée quelque part de volatilité et donc s'il ya volatilité et bien il ya instabilité vénus vénus est toujours en lion elle est très forte mais par contre vénus et bien elle est agressée par deux planètes jupiter normalement jupiter vénus c'est les deux protecteurs mais là ça s'est renforcé par l'opposition le carré pardon uranus vénus donc il ya quelque part quelque chose qui vient agresser vénus qui est chez elle en balance donc dès le départ on voit que c'est un équinoxe qui apparaît comme insatisfaisant comme difficile quelque chose de vénus qui protège qui ne fait pas son office alors ça peut être au niveau économique parce qu'elle est en maison 10 dans le professionnel dans le financier on voit que la maison 8 la maison des capitaux tombe dans la maison 2 il ya donc une inversion puisqu'on est symboliquement dans la maison du scorpion elle se retrouve en taureau la maison de la bourse avec uranus et là il se pourrait qu'il y ait des mouvements importants de capitaux et même des difficultés au niveau de la bourse ce que l'on voit encore nous font donc ces deux positives jupiter vénus ne remplissent pas totalement leur rôle ça peut être une période tendue une période complexe nous avons l'autre protecteur de la balance qui est saturne Saturne qui protège alors c'est étrange à dire comme ça parce que Saturne traditionnellement est considéré comme le maléfique mais Saturne dans le thème de jour apparaît aussi comme un protecteur et il envoie un magnifique quinconce au soleil comme s'il venait amener de la force et de la puissance en disant que quoi qu'il se passe et bien les choses vont finir par s'arranger il y a dans ce Saturne rétrograde quelque chose de profondément intériorisé et de profondément puissant qui est de l'ordre d'une sagesse ineffable c'est à dire que malgré toutes les épreuves que l'on peut traverser malgré tout ce qui va se passer dans notre vie Saturne vient nous raconter qu'il y a une force une puissance une sagesse inhérente à la vie et que dans ces temps tumultueux nous pouvons y avoir recours Saturne vient amener aussi la sagesse à la balance et l'idée de la justice parce que la balance c'est aussi le sens du juste et ce sens du juste du retour à l'équilibre du besoin inhérent que nous avons de justice que ce soit une justice humaine ou une justice divine et bien c'est ce Saturne rétrograde qui va venir l'amener d'une manière plus générale nous avons un très beau trigone toujours on retrouve un peu les 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 vidéos que je vous ai faites je vais pas trop développer il ya un très beau trigone de terre entre le soleil le soleil pluton et uranus donc la protection de la terre et il y a un très bel aspect entre mercure jupiter et mercure la lune donc il ya des belles choses il ya des belles choses par contre il ya mars qui lui étant en exil et par son exil c'est pas une planète qui aime l'exil mars est une planète conquérante active qui a besoin d'allant qui a besoin de voilà de prouver au monde qui allait d'action de mise en concret de se faire confiance à elle même et en balance elle est profondément faible elle est d'autant plus faible et d'autant plus quelque part instable qu'elle est en signe d'air l'air attise le feu et elle va bientôt être en conjonction au nœud sud donc on voit là il ya quelque chose d'une menace d'autant qu'elle se trouve en maison 1 donc il ya quelque chose dans cette équinoxe d'automne que pour ma part je trouve un peu inquiétant par cette force de mars en exil qui bientôt va rencontrer le nœud sud il ya quelque part un feu qui est attisé d'autant que vénus se trouve en signe de feu pour atténuer quand même ce côté un petit peu délicat j'ai envie de dire qu'il ya une planète qui là apparaît comme un comme un grand protecteur normalement c'est pas la planète de la protection c'est plutôt plutôt est rétrograde quand plutôt est rétrograde il est dans ses enfers intérieurs il ne sort pas de chez lui il protège de sa pulsion extérieure et là il ne reçoit que des aspects positifs donc depuis quelques temps plutôt est capable de se transmuter lui-même c'est le meilleur et le pire et là en ce moment plutôt c'est je vais garder la raison de ce qui se passe c'est à dire que plutôt on garde la tête froide au lieu de tomber dans les excès dans la dans la pulsion de mort pulsion au retient Pluton protège et quelque part il domine mars c'est à dire qu'il contrôle mars en scorpion et au plus mars va arriver vers le scorpion au plus il va être contrôlé par Pluton dans ce thème d'équinoxe si je regarde de la lune via la lune elle est symboliquement en capricorne donc elle est en eau normalement le capricorne c'est la maison 10 c'est une ligne qui est profondément mentale qui est dans le concret elle est responsable elle va prendre des décisions elle va s'incarner c'est une lune qui a besoin de réalité de réalisme elle a besoin aussi de poser la balance et elle va quelque part mettre en place des scénarios gagnant gagnant c'est à dire que lorsqu'on a une lune en capricorne avec un saturne qui rétrograde et bien on a besoin d'en revenir à la tête et on a besoin de revenir à une certaine forme de lucidité c'est pas une lune qui est passionnelle c'est pas une lune qui va faire n'importe quoi c'est une lune qui va profondément réfléchir au sens de ses actes et ça ça permet aussi de contrebalancer un petit peu ce mars qui est beaucoup trop pulsionnel c'est à dire qu'on a conscience que dans nos choix que l'on va faire au plan de l'autre ça va affecter les autres c'est à dire que toutes nos décisions que ce soit au niveau de notre carrière de notre profession de nos responsabilités du monde dans lequel je vais être et bien toutes mes décisions elles vont avoir des conséquences sur les autres et le nœud sud vient nous raconter aussi cela c'est à dire qu'on reçoit la conséquence de nos actes il ya un moment donné on paye l'addition alors c'est pas du karma le paiement peut être positif c'est à dire je m'explique si vous avez mis beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts pour faire des études et bien vous allez recevoir un diplôme c'est on paye l'addition et vous êtes nourri positivement c'est à dire vous recevez le prix de vos efforts si vous avez beaucoup travaillé dans votre activité que vous avez mis en place un certain nombre de choses et bien vous allez recevoir mettons plus d'argent plus de gratification et bien dans une logique dans une scène logique on reçoit la rétribution de nos efforts par contre à l'inverse si par exemple ben on a travaillé un petit peu en dilettante on s'est pas suffisamment impliqué on n'a pas mis les bonnes choses aux bons endroits et bien là le nœud sud va venir un peu sonner tirer le la sonnette d'Allah il va venir dire attention il est temps de revoir tes actions il est temps de revoir tes priorités le nœud sud c'est pas forcément punition récompense c'est aussi sur le plan d'une vie à un moment donné une invitation à faire des bilans ça c'est important c'est important de se remettre en question et d'être flexible alors cette lutte dans capricorne elle vient vraiment raconter les histoires de travail c'est la profession je pense que là il y a beaucoup beaucoup du professionnel qui est mis en avant d'une part parce qu'il y a vénus en maison 10 parce qu'il y a la lune qui est en capricorne il y a quelque chose le milieu du ciel est en cancer donc sous l'égide la protection de la lune qui se trouve en capricorne et dans le capricorne enfin de capricorne qu'est-ce que j'ai j'ai plus ton et plus ton il vient m'inviter à construire quelque chose à me reprogrammer au niveau de mon action et de ma profession la balance c'est aussi les contrats c'est aussi les contrats professionnels c'est pas une une équinoxe qui est très affectif on est vraiment dans comment je vais vivre mon activité mon job mon rapport au travail qu'est-ce que je dois remettre à plein est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je suis invité à tout changer là on retrouve le nœud nord en bélier le nord en bélier c'est l'action c'est mars sauf que là l'action elle est au nœud sud donc quand le maître du nœud nord est au nœud sud il y a toujours quelque chose de bancal ça veut dire que j'ai une valeur à revoir profondément à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer ça va se débloquer quand mars cessera d'être conjoint au nœud sud et qui va rentrer en scorpion là il y a quelque chose qui va lâcher en plus mars est chez lui il est dans son domicile donc il va retrouver sa dignité il va retrouver son pouvoir sa puissance et il va pouvoir lâcher son énergie là pour l'instant l'énergie est un petit peu bloquée c'est donc des moments où on va pouvoir être fatigué il va y avoir une certaine forme de lassitude on en a assez il y a une forme de ras-le-bol et le ras-le-bol il est général c'est-à-dire mars il est épuisé épuisant et épuisé et on le voit bien au niveau des sociétés les gens sont lasses ils sont fatigués ils sont à bout de nerfs et bien ça c'est typiquement ce mars en maison qui vient raconter un peu les trois mois qui viennent puisqu'on parle de ce mars qui rentrera dans quelques temps dans le scorpion parle de pluton à dernier degré du capricorne comme j'ai dit il s'est épuisé lui aussi en capricorne il est sur les derniers degrés il vient me poser la question aussi de mes remises en question de toutes mes transformations que j'ai faites au plan social au plan de mon image avec le social au plan professionnel tout ça sur une énergie balance donc gouvernée par Vénus toujours à 18 degrés du lion dans la rétrogradation de Vénus elle a subi quelque part une reprogrammation autour de ses dons de sa puissance de sa créativité de ses désirs aussi donc quelque part elle rentre en synergie avec Mars comme pour lui insuffler une part de positivité une part de diplomatie en lui disant que quelque part il faut aussi qu'ils s'apaisent et qu'ils travaillent ensemble dans une coopération saine qu'il y ait un soutien mutuel que quelque part le monde actuel nous invite à la prise de conscience à la compréhension à l'accord même si c'est difficile à trouver on est sur de la diplomatie on est sur est-ce que je vais accepter dans un mouvement positif en avant de parler avec l'autre ou est-ce que l'autre au contraire est mon ennemi c'est toute la question de ce thème d'équinoxe comment je vais pouvoir percevoir l'autre alors même que j'ai Mars qui est en balance et pourtant cette belle Vénus elle fait un trigone à Chiron qui a 18 degrés bélier rétrograde et ça c'est nouveau c'est-à-dire que c'est une invitation à guérir Chiron ne peut pas guérir mais il peut aider à guérir l'autre c'est-à-dire il peut vous expliquer comment mettre du renouveau comment mettre de la compréhension comment prendre soin de soi-même comment attirer à soi et accepter des énergies de guérison et de soutien comment développer son courage comment développer sa force comment développer quelque part sa nature authentique pour aller comprendre et intégrer ce que nous avons à faire à vivre pour la meilleure destinée qui soit dans le monde dans lequel nous évoluons et dans lequel nous existons c'est tout ça cet enjeu de Vénus de cette Vénus qui rencontre Chiron qui est une invitation à se dépasser chez Chiron il y a toujours 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 le besoin de vous pousser en avant au maximum quitte à se briser chez Chiron c'est vole plus haut avance plus vite dépasse-toi lâche tout est possible c'est-à-dire que beaucoup de mes épreuves viennent aussi parce qu'on ne s'est pas fait confiance parce qu'on ne se connaît pas parce qu'on hésite Chiron va vous dire dépasse-toi dépasse tes limites dépasse tes souffrances de toute façon je suis souffrant je suis limite si tu veux exister il faut me dépasser c'est pour ça que Chiron renonce à son immortalité parce que l'immortalité elle n'est pas dans le monde des humains l'immortalité elle est dans le monde du divin si je suis humain je sais ce que c'est que la douleur mais je sais aussi ce qu'est la mortalité et je sais aussi ce qu'est la capacité à me dépasser et à dépasser la part la plus absolue de moi-même qui est de ne plus avoir peur de la mort et c'est là où on rejoint Pluton c'est-à-dire que chez tout être humain au niveau inconscient il y a une peur de la mort peut-être peur de la mort c'est ce que Chiron vient raconter c'est à ta vie quand on a des peurs c'est la peur de la mort et bien Chiron a renoncé à son immortalité et Chiron c'est la planète qui nous aide à ne plus avoir peur c'est la planète du dépassement et c'est la planète de la transcendance donc avec Chiron on est dans la vulnérabilité de notre propre humanité on sait que dans le monde il y a une énergie d'amour nous avons besoin d'être aimé nous avons besoin d'être connu d'être reconnu ne serait-ce que par l'autre ne serait-ce que par nos proches mais l'autre c'est déjà de la balance et donc il y a une forme dans ce Chiron rétrograde il vient nous raconter aussi nos besoins nos besoins profonds en termes de guérison de guérison affective de capacité à nous ouvrir à l'autre de capacité à guérir nos obstacles affectifs pour nous réouvrir à l'autre pour améliorer nos relations pour être plus alignés pour être en cohésion avec la vérité et la compréhension de nous-mêmes et bien quand je suis dans l'acceptation de ce que je suis de ma propre vérité intérieure je suis aussi conscient de ma propre vulnérabilité et quand je suis conscient de ma propre vulnérabilité et bien je suis capable de devenir très fort et très puissant et très équilibré c'est-à-dire la confiance en soi c'est pas être un roc c'est pas être un bloc c'est pas Saturne parce que sinon on se casse on se fracasse Saturne c'est nos peurs la confiance en soi c'est je suis capable d'accepter mes vulnérabilités et je suis capable de les aimer de les accepter de les protéger là le graphique ne le montre pas mais j'ai Chiron qui est Trigone à Vénus mais j'ai aussi Chiron qui est opposé à Mars c'est-à-dire que quelque part il y a une souffrance il y a une souffrance parce que actuellement je ne peux pas agir dans toute la conscience de ma liberté c'est-à-dire que Chiron il y a une blessure originelle Mars il a besoin de se lâcher il a besoin de prendre la pleine mesure de lui-même et donc l'opposition Mars-Chiron ça va créer une tension c'est un peu comme un élastique qu'on va tirer et quand il va se relâcher en scorpion ça va partir comme un boulet de canon est-ce que ça va partir d'un point de vue positif ou est-ce que ça va partir d'un point de vue négatif et bien on verra à ce moment-là les configurations en place c'est-à-dire qu'il y a aussi Chiron qui s'approche de la conjonction au nez nord et il y a Mars qui s'approche de la conjonction au nez sud et donc il y a quelque chose là d'éliminément karmique ça veut dire que dans les événements dans les trois mois qui viennent qui vont se placer au niveau de notre pays au niveau du monde ce sont des événements qui vont être karmiques ce sont des événements sur lesquels je ne vais pas avoir forcément de prise ce sont des événements qui vont me dépasser et la seule chose que je vais pouvoir faire c'est de m'appuyer sur ce trigone entre Chiron et Vénus pour trouver les solutions pour me débattre et pour nager au mieux dans ce qui arrive c'est-à-dire que quelque part ces grands trigones il y a un très beau trigone et il y a cette alliance de Vénus et de Chiron ça va me donner la force de passer les capes qui vont se présenter durant cet équinoxe alors maintenant puisque j'ai la lune qui est en Capricorne on va regarder Saturne Saturne qui est qui est rétrograde Saturne qui est en poisson qui se trouve en maison 5 la maison 5 étant le cuspide de la maison 5 étant verso verso qui est dominé par Saturne sauf que Saturne il va revenir au degré zéro dans la rétrogradation c'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose qui a été laissé derrière moi ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai été abandonné plutôt cette année quelque chose qui m'invite à regarder au plan de mon existence même de mon karma ce que je dois laisser de côté le zéro degré du poisson il y a quelque part d'une énergie de renoncement c'est quelque chose c'est un point qui invite à abandonner ça pourrait être un fardeau ça peut être une manière de voir des choses ça peut être de la peur mais c'est toujours quelque chose d'un boulet qui m'empêche d'avancer qui me fait couler et quelque part il y a dans ce retour en arrière de Saturne dans ce degré zéro une pure intention de travailler avec Saturne aussi pour aller vers l'autre conscience de Saturne qui est l'élévation c'est-à-dire il y a quelque chose de très proche entre Saturne et Neptune Neptune c'est la fusion totale avec le divin c'est ce qui va me pousser vers le haut c'est ce qui va me faire fusionner avec le tout mais Saturne me fait monter la montagne Saturne c'est l'ermite c'est la forme c'est la structure c'est qui je suis mais c'est aussi ma limite dans le monde de l'incarné est-ce que je suis uniquement mes os c'est-à-dire mon corps ou est-ce que je suis appelé à faire descendre en moi quelque chose d'une transcendance qui est de l'ordre du poisson le poisson c'est un signe de la dualité exactement comme le verso le verso il y a deux ondulations parce que le verso c'est l'espace et le temps et bien le poisson c'est il y a l'incarnation et le non incarné c'est-à-dire est-ce que je suis uniquement un corps ou est-ce que je suis un corps doté d'une conscience pour ne pas dire une âme et bien oui même si je ne crois pas en l'âme je crois en la conscience donc il y a quelque chose de sacré en moi il y a quelque chose de divin il y a quelque chose de transcendant et bien c'est aussi ce que vient raconter ce Saturne en poisson qui revient au zéro degré en disant si j'ai une conscience je ne peux pas me comporter n'importe comment je suis responsable et si je suis libre je suis responsable c'est là où c'est dangereux dans la société de déposséder les êtres humains de leur liberté parce que ça ne les rend plus responsables c'est à dire que liberté et responsabilité ça va ensemble et bien c'est ça aussi que Saturne vient chercher à zéro degré il vient chercher le sens de la responsabilité il vient chercher le sens de sa propre liberté parce qu'il est allé au bout des choses en verso il l'a appris c'est connu il sait et il va la retrouver dans le zéro degré du poisson c'est une valeur verso la liberté mais la liberté seule ne suffit pas il faut aussi qu'il y ait responsabilité sinon la liberté n'est pas totalement pleine elle n'est pas incarnée sinon ce n'est pas de la liberté c'est de la déresponsabilité voire même du renoncement alors vous l'avez vu on est beaucoup tourné autour de Neptune autour du poisson il y a eu la pleine lune qui était en poisson là on a aussi l'opposition soleil-poisson avec les mystères d'Eleusis soit dans ce Saturne qui revient à zéro degré je rentre dans une forme de fuite une forme d'illusion avec des tentations d'addiction ça peut aller jusque là ou alors je rentre dans une forme de transcendance c'est-à-dire que Saturne devient à ce moment-là la porte la porte qui m'amène à accéder à une très grande conscience de moi-même et du monde dans lequel je vis et d'une grande réalisation alors parler de réalisation alors qu'on est en poisson c'est un peu bizarre c'est pas normalement des termes qu'on utilise pour le poisson sauf que Neptune ça fait très longtemps qu'il est en poisson et il se déverse complètement dans l'énergie solaire c'est-à-dire qu'il est éclairé par le soleil et le soleil étant à zéro degré il récupère en même temps les énergies de la vierge qui sont des énergies de la terre et en même temps des énergies de la balance qui sont des énergies de l'air donc il y a quelque chose d'une triangulation dès qu'il y a triangulation quelque part il y a grande figure géométrique grande figure sacrée et donc il y a construction le triangle c'est ce qui permet de construire le bâtiment le bâti tout le bâti se construit autour du triangle et c'est pour ça que je parle de construction alors même qu'on est sur l'idée de Neptune pour moi j'ai vraiment la sensation que ça passe par Neptune c'est-à-dire il y a une nouvelle créativité il y a un appel il y a un élan il y a un changement merveilleux qui peut rentrer dans la vie de chacun de nous c'est un catalyseur de belles choses c'est comme si Neptune en ce moment nous montrait un chemin plus élevé une compréhension plus profonde de nos besoins comme si elle stimulait nos énergies nos ressources Neptune c'est aussi le financier c'est aussi l'argent c'est le flot c'est le flot qui vient quelque part Neptune il nous invite à la transcendance il nous invite à rapporter au monde la meilleure version de nous-mêmes il nous invite à nous dépasser en ça il rejoint un petit peu Chiron mais différemment n'oublions pas qu'en poisson il y a aussi Jupiter il y a quelque chose de grandiose il y a quelque chose d'immense comme la mer la mer elle est sans fin elle est illimitée les abysses on n'arrive pas à aller au fond et bien il y a quelque chose d'une transcendance là qui arrive qui est une invitation aussi à nettoyer nos inconscients c'est-à-dire que Neptune le poisson c'est les inconscients inconscients collectifs inconscients spirituels est-ce qu'on on n'a pas besoin envie de faire un travail sur nous-mêmes sur nos nos douleurs nos souffrances que ce soit en transgénérationnel que ce soit au niveau des pays est-ce que le moment n'est pas venu au lieu de rebâtir cette nouvelle souffrance de dire il est peut-être temps de passer à autre chose alors bien sûr on parle du poisson on va parler maintenant un petit peu du taureau du taureau où j'ai toujours Jupiter-Uranus en maison 8 Uranus en maison 8 c'est toujours un peu explosif et là j'ai deux deux énergies qui sont un peu antagonistes parce que d'un côté j'ai besoin de faire des économies j'ai besoin de ressentir des énergies de calme de stabiliser de détermination de me faire confiance ce sont des choses naturelles donc au niveau collectif on a besoin de calme on a besoin de se poser on a besoin d'avoir des certitudes que les choses s'apaisent on sait très bien que dans les périodes calmes l'économie prospère c'est-à-dire les affaires se font et les chinois le disent d'ailleurs la guerre c'est pas bon pour les affaires puis j'ai Uranus Uranus c'est l'empêcheur de tourner en rond c'est celui qui vient perturber c'est celui qui vient amener quelque part la fin des certitudes qui m'oblige à me remettre en question c'est aussi celui qui vient déstabiliser mon quotidien et ma vie de tous les jours mes finances c'est celui qui vient poser problème et pourtant il y a en moi de par ce trigone qui a eu Mercure-Jupiter où Jupiter a accompagné Mercure pendant toute sa rétrogradation l'idée d'une fois en moi l'idée que j'allais être soutenue que les choses vont s'arranger que demain sera meilleure qu'aujourd'hui et il y a quelque part d'une confiance parce qu'on est dans des signes terrestres et ces signes terrestres vont nous inviter à nous connecter à notre réalité terrestre on sait comment construire notre vie tous les jours on sait ce qu'on doit faire tous les jours il y a quelque chose de 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 Mercure de Jupiter on le sait de quoi j'ai besoin j'ai besoin de plus de facilité j'ai besoin de moins de stress et j'ai besoin de recevoir des solutions ça ça peut atténuer une grosse partie de la fatigue mentale et c'est ce que vient raconter ce Mercure ce Mercure il vient dire ok tout n'est pas n'est pas évident tout n'est pas facile mais regarde ton quotidien regarde ce que tu as regarde ce que tu possèdes remets les choses à la juste place il y a un énorme soutien Jupiter Mercure et ça ces deux planètes quand elles avancent ensemble c'est fondamental elles aident énormément parce que il y a le soutien entre la compréhension profonde du sens de la vie de de moi dans le monde au sens élargi et moi dans le monde au sens du quotidien par Mercure donc là je suis dans le quotidien je suis dans le réel je ne suis pas je ne suis pas dans Neptune Neptune c'est l'idéal c'est c'est moi en tant qu'être incarné par rapport à ma foi ma spiritualité Mercure en Vierge on est dans le quotidien on réfléchit on est méthodique on met en place des événements des choses des étapes on va prendre des décisions on a un plan il y a une logique il y a quelque chose d'un cadre il y a une énergie et quelque chose il y a quelque chose de déterminé de déterminant c'est à dire c'est le moment pour mettre en place des actions c'est le moment pour pour regarder véritablement lucidement dans notre vie ce qu'on doit changer d'autant que Jupiter est un trégone bienveillant donc là on est soutenu on a beaucoup beaucoup de soutien à plusieurs niveaux donc il y a des tensions dans ce thème mais il y a énormément de soutien d'un autre côté il y a beaucoup de force il y a beaucoup de puissance et dans un thème quand il y a beaucoup de puissance il y a forcément des carrés c'est à dire les carrés vont venir dynamiser les grands trigones juste si j'ai par exemple des thèmes où il n'y a que des trigones il n'y a pas de dynamique il n'y a pas de volonté de dépasser ces difficultés il faut des carrés pour que dynamiser les trigones et c'est là où on va mettre de la puissance c'est là où les choses vont pouvoir avancer donc lorsqu'on a ce trigone entre Jupiter qui est bienveillant cette lune en capricorne qui avance positivement avec Saturne et bien ça va fournir de la stabilité de la maturité et on va pouvoir se projeter sur du long terme c'est donc une période où même si des choses compliquées vont se passer au niveau mondial moi à titre individuel dans ma vie de tous les jours dans ma concrétude je vais pouvoir me focaliser sur mon avenir sur ce que je dois faire de mon quotidien dans les temps qui viennent et j'ai besoin de cette énergie j'ai besoin de pouvoir me reprojeter mais ça va me demander de sortir de ce que la société m'envoie comme limite notamment les médias ça vous demande aussi de débrancher un peu la télé les informations et de vous recentrer sur votre essentiel à vous c'est aussi une période où vous allez pouvoir voir des choses prendre forme il y a une mise en forme il y a une mise en mots il y a une mise en concrétude qui arrive durant cette période-là qui est importante donc durant tout cet équinoxe on va passer sur la balance qui est le signe de l'air c'est ce qui marque l'équinoxe et puis après le soleil va se déplacer en scorpion avec les énergies du scorpion du sagittaire et puis en capricorne donc on est dans ce mouvement du soleil qui est la plus grande lumière la plus grande conscience de notre système solaire qui est la volonté et qui va mettre en mouvement un petit peu les énergies les archétypes de chacun de vos thèmes astrologiques et donc voyez un petit peu dans votre thème de naissance ce qui se passe en balance ce qui se passe en scorpion ce qui se passe en sagittaire et ce sont ces énergies comme ça qui vont se découper pour colorer un petit peu vos propres vies vos propres destins et cette période particulière de l'année donc c'est une période où les choses deviennent un peu plus chargées c'est important aussi de regarder parce qu'on est dans la balance le rapport à l'autre le rapport à notre affectif à notre idée du couple notre idée de rapport à l'autre c'est des moments où on va ressentir peut-être le besoin de rencontrer des personnes d'être moins seul c'est un moment où on a envie de s'accrocher à une certaine forme de sagesse de compréhension à une vision supérieure de la vie par le sagittaire et aller petit à petit vers la sagesse la sagesse un petit peu dépouillée la sagesse un petit peu transcendée du capricorne et petit à petit comme ça on va passer dans cet équinoxe d'automne qui est une très belle saison qui est une saison métal en énergétique chinoise donc une énergie très forte très puissante où les choses vont s'inscrire dans la durée et donc c'est une période très favorable au niveau professionnel au niveau de la mise en place de sa vie pour prendre une orientation professionnelle pour commencer une nouvelle formation pour suivre des formations c'est un moment aussi où on a envie d'être amoureux de revoir ses équilibres avec son conjoint ou sa pardon avec sa conjointe c'est un moment véritablement pour se structurer pour se poser les grandes questions de notre vie et de comment je vois ma vie pour faire un petit clin d'œil l'équinoxe d'automne c'est aussi les anciennes fêtes celtes et les anciennes fêtes dans les peuples de je dirais avant la civilisation quelque part à Malte par exemple on a des temples des temples mégalithes et il y a des passages où on va voir il y a des fenêtres qui sont alignées sur les passages du soleil et donc on a un alignement particulier pour l'équinoxe et pour le solstice et les anciens peuples avaient un calendrier comme ça solaire et le soleil qui frappait par alignement et ça permettait d'avoir le rythme ça permettait d'avoir le calendrier au niveau des temples sacrés et donc on a ça à Malte on a ça aussi en Turquie avec le fameux temple Guadakitepe et chez les celtes c'était Mabon c'était la fête de l'équinoxe d'automne c'est un nom qui était appelé la lumière du rivage la lumière de l'eau c'était aussi le festin d'Avalon et la terre des pommiers la terre des pommes c'est aussi une fête de la gratitude donc au moment de l'équinoxe d'automne ça tourne autour de la pomme du pommier ça fait référence aussi la pomme à quelque chose de plus sombre dans la chrétienté et j'ai envie de dire c'est peut-être le moment de faire un grand nettoyage intérieur et un grand pardon à soi-même j'avais une personne tout à l'heure en rendez-vous là c'était pas en astrologie c'était en annales akashiques puisque je fais aussi des annales akashiques donc sur un autre un registre différent je fais pas mal de choses et on a travaillé sur la capacité de la personne à se pardonner à elle-même le pardon à soi-même c'est en dehors de toute faute en dehors de toute erreur que j'ai commis c'est simplement pour expulger ma propre culpabilité parce que des fois et bien un enfant va se sentir coupable de la séparation de ses parents alors qu'il n'est absolument pas coupable mais l'enfant va se sentir responsable et donc il va en tirer une culpabilité et bien au moment de cette fête de l'équinoxe c'est un grand moment d'invitation justement pour faire un travail neptunien de rédemption mais pas une rédemption qui est tournée vers l'autre et vers les autres mais au contraire vers le reflet de moi-même c'est-à-dire de me faire un pardon et de sortir hors de moi cette culpabilité qui parfois peut m'empêcher d'être et m'empêcher d'avancer alors la balance c'est aussi le rééquilibrage des forces c'est la loi la justice ce qui est juste ça va nous amener à travailler aussi sur le sens du juste de l'équité mais aussi de l'équilibre entre le ying et le yang est-ce que mon rapport au féminin est juste est-ce que je suis alignée si je suis une femme quel est mon rapport au masculin et si je suis un homme quel est mon rapport au féminin et remettre un petit peu un dialogue entre ces deux énergies qui ont besoin d'exister pour pouvoir créer et ça c'est quelque chose qu'on est un petit peu en train de perdre de vue c'est-à-dire j'ai aussi besoin de la polarité qui est opposée à la mienne pour pouvoir créer quelque chose c'est ce que nous raconte le biologique ça peut sembler injuste le biologique surtout dans la conception actuelle mais pour qu'un être vivant existe il faut une gamète yin il faut une gamète yang et ça c'est une réalité et quelque part il y a une forme de sagesse dans revenir à ce principe archaïque alors pour revenir un petit peu à cet équinoxe ça se passe sous coloration de cette opposition soleil-Neptune j'ai parlé des mystères d'Eleusis il y a quelque chose d'une transcendance ce n'est pas parce que le monde va traverser des choses très sombres que mon monde à moi mon monde intérieur ne va pas accéder à une certaine forme de transcendance c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation j'ai toujours parlé de corrélation entre moi qui vis dans le monde et bien dans cet équinoxe au contraire je suis invité à me recentrer sur mon monde intérieur je suis invité à me recentrer sur mon intériorité je suis invité à reprendre confiance en moi à mes possibilités et à mon moi immanent c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui est plus grand qui est de l'ordre de ma conscience qui est de l'ordre quelque part de l'essentiel et je suis invité à me connecter avec ça alors je ne vais pas aller trop loin dans le côté spirituel je fais aussi des vidéos sur une autre chaîne qui sont beaucoup plus spirituelles sur la chaîne Astrologie Facile je reste vraiment sur une astrologie qui est beaucoup plus une astrologie quelque part du quotidien de la réalité j'évite d'aller trop loin dans le côté spirituel mais c'est une porte dans soleil opposé à Neptune qui est vraiment avec ce Saturne qui revient à zéro degré du poisson il y a quelque chose d'une élévation c'est-à-dire c'est le moment idéal pour recevoir des informations des intuitions de la compréhension de la médiumnité si je suis sur une démarche spirituelle je vais avoir des avancées je vais avoir des éveils je vais avoir une compréhension qui n'est pas uniquement de l'ordre de l'action il y a quelque chose de très intérieur qui est d'autant plus intériorisé qu'il y a de nombreuses planètes qui sont rétrogrades c'est-à-dire que je suis invitée à me tourner vers mon royaume intérieur je suis invitée à trouver cette force cette puissance en moi qui va me permettre de dépasser les obstacles extérieurs c'est-à-dire dans un monde qui est en pleine mutation qui est en plein changement qui est en plein bouleversement je suis invitée à me prendre moi-même comme pilier c'est-à-dire il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre de la force et je suis invitée à m'en rapprocher donc dans ce temps je vais être invitée à regarder mon passé je vais être invitée à sous-peser mon passé parce que c'est la première chose que je vais rencontrer c'est le nœud sud le nœud sud c'est ce qui m'empêche d'avancer ce sont mes fantômes anciens c'est tout ce qui me retire en arrière et là je vais être invitée à le regarder de manière lucide à le soigner à le guérir pour avancer c'est donc une période très intéressante qui colle complètement avec les saisons de l'automne c'est pas toujours le cas mais rencontrer en automne un nœud sud c'est une chance même si les événements qui vont tourner autour peuvent être des événements douloureux c'est sûr quand on vit des épreuves c'est toujours difficile c'est toujours problématique mais il y a quelque part d'une forme de transcendance que l'on comprendra un petit peu plus tard c'est-à-dire que pour l'instant il y a des choses que nous allons être invités à reconsidérer on retourne on va regarder ce qui s'est passé il y a 19 ans et là on va commencer à avoir des réponses et c'est pour ça que dans les vidéos qui vont venir je vais vous faire Mars conjoint au nœud sud parce que ça va être une vidéo importante qui va venir encore éclairer cette transmission de l'équinox je ne vais pas faire plus long je vous remercie de votre écoute c'est une période qui va être riche au plan intérieur au plan émotionnel laissez-vous le temps donnez-vous du temps et surtout de la bienveillance à vous-même c'est comme ça qu'on passe les fantômes du passé merci pour votre fidélité n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne ça nous soutient et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile Sous-titrage ST' 501